Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma tâche une autre idée. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation, les parfums du goût. Fabriqué à base de plantes naturelles, une explosion de savaires. France, contactez-nous au plus 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. On se retrouve le jeudi soir, le vendredi soir, de 17h à 20h et le dimanche de 9h à 12h. Mais Dieu m'a dit qu'en deux jours, il est capable d'enfoncer ton destin. Je prie que ce soit ce qu'il fasse également dans ta vie à toi qui va te connecter à cette parole. Mais viens donc le jeudi, le vendredi, 17h à 20h. Ici, c'est Kinshasa. Et viens assoiffer. Viens connecter. Viens buillant. Viens fervent. Et viens déterminer à en découdre. Et Dieu te visitera. God bless you. On est ensemble. Ici, l'esclave de Jésus-Christ, Ivan Castel. Merci. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. Deuxième partie, comme je l'avais promis la première partie. Que tourbette à Masolo, il y a Kibali, mais aussi Masolo et Actualité. Je me pose une question. Et c'est LG qui m'a rappelé même. Moi, quand j'étais en train de parler des médias étrangers, que... Basana va complot dans Bango et tout. Les journalistes, il y a... Il y a ferme. Basana, la solde, il y a ferme. Mon coût est. Basana, il y a une TV. Basana, il y a un bon temps de raconter. Non, il y a... Aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui reprennent mes mots. C'est très subtil maintenant. Basana, il y a un bon temps, il ne va pas dire ça. Parce qu'il va me donner raison. Il va me dire, oh non, il y a un bon temps, il y a un bon temps. Ah, mais il va y a un bon temps. Il fallait que tu y a un bon temps. Non ? Vous étiez des applaudisseurs, en Bango. Vous régulez vos selles aux émissions. Jamais de la vie, il y a des choses qui vont se faire bien. Mais moi, c'est l'âme. C'est l'âme que je vois. De la bouche d'un menteur, il y a certaines vérités qui peuvent sortir. Mais je vais séparer les choses. La vérité, je la prendrai pour vérité. Mais le menteur restera pour moi un menteur. Je ne ferai pas le mélange des choses comme vous le faites. Quand ça vous intéresse, vous bonifiez les gens. Vous les déifiez. Et quand ça ne vous intéresse pas, vous les diabolisez. Moi, je ne suis pas dans la diabolisation. Je suis dans la séparation des gens et des actes. Oui, les mauvais messagers peuvent apporter le bon message. Mais ça reste un faux messager avec le bon message. Le bon message, je le prendrai. Le messager, je ne le prendrai pas. Et ça reste comme ça. Mesdames et messieurs, parlons des kibbalis. Vous savez, Congo, notre pays, c'est tout le jour que je considère que nous avons un grand problème. Vous savez, c'est lequel? Ça veut dire que nous, dans ce pays, nous aimons l'accusation entre-temps et l'accusation et les excuses, mais nous ne faisons absolument rien. Vous accusez kibbali d'être en train de piller le pays. C'est comme des enfants dans une maison qui accusent le voisin de venir piller leur maison en complicité avec leur frère. Mais ils laissent le frère, ils accusent le voisin. Mais vous êtes irresponsable. La personne à blâmer, ce n'est pas l'étranger. La personne à blâmer, c'est votre frère, celui qui connaît la maison. Celui qui laisse les autres venir piller Damanda Koulamino. Maintenant, les cas, c'est lesquels ici? Kibbali est une société minière. elle vient dans votre pays. Elle remplit toutes les procédures possibles. Voici ce que nous voulons. Nous voulons ceci, nous voulons cela. Nous voulons œuvrer dans le bien. Nous voulons faire ça, 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 ça. Mais si vous, les Congolais, vous-même, vous n'êtes pas sérieux. Si vous, les Congolais, vous commencez même à demander à ceux qui viennent vous voir. Non, ça, ça ne peut pas se passer comme ça. Chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Ne passez pas par la voie officielle. Passez par la voie officieuse. Nous, nous allons faire ceci. Moi, je suis ministre, je vais t'aider. Moi, je suis député, je vais t'aider. Moi, je suis le frère du président, je vais t'aider. Moi, je suis la cousine, je vais t'aider. Mais alors, vous voulez que cette entreprise-là fasse quoi ? Elle, elle a besoin du profit. Si vous n'êtes pas sérieux, elle ne sera pas sérieuse. Peu importe les belles intentions qu'elle arrive avec. Dans aucun pays du monde, une société a pour objectif d'aider l'État à se corriger. Dans aucun pays du monde, ça n'existe pas. Peut-être au paradis. Mais dans la vie dans laquelle on vit maintenant, une société suit la logique d'un État. Si l'État est moins sérieux, la société le deviendra aussi. Si l'État est sérieux, la société le deviendra. Si la société vient dans un État et qu'elle trouve une porte de faiblesse, mais c'est là où elle va entrer. L'économie est amorale. Ça ne veut pas dire immorale, mais elle est amorale. Elle ne tient pas compte de la moralité. Allez prêcher ça à l'Église. Les économistes vous disent qu'ils n'ont pas de moralité. Ça ne veut pas dire qu'ils sont immoraux. Non, ils sont amoraux. Le A là veut dire l'absorption. On ne tient pas compte de ces choses-là. Nous, nous venons pour faire des profits. Si vous êtes sérieux, nous allons faire nos profits de façon sérieuse. Si vous êtes des mafieux, nous allons faire nos profits de façon mafieuse. Et ça va de notre avantage. Arrêtez l'ecclésiastisme ou arrêtez de nous amener dans le truc ecclésiastique. Vous vous trompez, vous dormez debout. Réveillez-vous. Pourquoi vous rêvez là où les gens travaillent ? Amenez, mais n'est pas vos rêves et vos bonnes intentions. C'est comme ça aussi pour les entreprises quand elles viennent chez vous. Elles viennent pour faire des profits. Mais tout dépend de comment vous faites les choses. Vous êtes sérieux ? Elles seront sérieuses. Vous êtes moins sérieux ? Elles seront moins sérieuses. Ça, c'est un élément qu'il ne faut pas écarter. Donc là, l'entière responsabilité, c'est à l'État qui est censé faire respecter les lois que les entreprises semblent violer. C'est tout. Un autre élément. Maintenant, lorsque une société comme Kibale vient négocier le contrat avec le Congo, Kibale n'amène pas de petits licenciés des gauches et droites, Kibale paye les cerveaux. Ils viennent du Canada, ils viennent des États-Unis, ils viennent de la France. Ils sont des meilleures écoles où ils ont appris ce monde des négociations. Maintenant, vous, quand il faut envoyer vos hommes, vous envoyez le petit frère du chef, le cousin d'un ministre, le copain d'un tel, vous amenez vos petits messieurs qui viennent parler français là-bas. Là, on ne parle pas français, on ne parle pas anglais, on parle technique. Et ils n'ont pas la technique. Vous voulez qu'on fasse quoi ? Kibale, ils disent non, 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 ici vous vous êtes trompés, cher État, ici vous vous êtes trompés. Vous voyez, au lieu que Bissotot aura 70%, Té, tout le monde aura 70%, Té, tout le monde aura 70%. Té, tout le monde aura 40%, Bissotot aura 40%, Bissotot aura 40%, Bissotot aura 60%. Vous pensez ça ? Pensez à l'Église, ce n'est pas dans la vie pratique. La vie pratique, c'est qu'eux ont payé leurs enfants, ils ont payé leurs travailleurs pour qu'ils viennent négocier. Si vous vous amenez vos aventuriers, des gens qui ne connaissent pas les mines, vous laissez ceux qui connaissent les mines, vous appelez vos amis, vos copains qui viennent, qui comprennent, qui ont des connaissances approximatives sur les mines, et ils vont débattre. Mais là, quand ils vont débattre, qui perdra ? Vos enfants perdront parce qu'ils n'ont pas été initiés dans ces choses-là. Et vous n'avez pas choisi les meilleurs. Vous avez des meilleurs. Vous avez des mines, vous avez des floues du Sud, vous avez des libanes d'Amboka, vous avez un peu partout. Vous avez des mines, 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 vous avez des mines qui ne comprennent pas les mines. Vous avez des mines qui ne comprennent pas les mines, vous avez des mines qui ne comprennent pas les mines. Vous avez des mines qui ne comprennent pas les mines. Vous avez des mines qui ne comprennent pas les mines. Vous me pensez que moi, je vais aller négocier un marché, je vais appeler un ami ? Non. J'appelle les meilleurs de chez moi ici. À qui vous avez des mines ? Non, non, non. Mais c'est faible, Nabilo Kuna. Dans les accords, dans les discussions, le vôtre faible ne se retrouve pas. Il n'arrive pas à convaincre et nous, nous le gagnons. Ajoutez à cela un peu d'argent que vous acceptez. Non, quand ils viennent, ils ont tout. Quand ils viennent chez vous, ils connaissent comment vous fonctionnez. Ils savent que les Congolais sont comme des singes. Quand vous leur apportez la banane, ils quittent la table de négociation, ils vont suivre la banane ailleurs. Ils laissent à la table de négociation. Eux, ils s'amènent avec des bananes parce qu'ils connaissent comment vous fonctionnez. Vous pensez que quand quelqu'un veut aller dans un parc voir les singes, ils n'amènent pas les livres ? Ils n'amènent pas les livres parce que les singes ne connaissent pas les livres. Ils amènent les bananes, les singes suivront les bananes. Mais lorsqu'ils vont dans une société, où les hommes réfléchissent, ils amènent les livres parce que là, ils vont réfléchir. Mais avec vous, ils savent que c'est une partie des plaisirs. Ils vont vous corrompre deux, trois fois. Vous pouvez vous tomber. Qui vous inspire à être corrompu ? Qui vous envoie à être corrompu ? C'est vous-même ? Vous avez une mauvaise éducation ? Vous n'aimez pas votre pays ? Ah, moi je ne comprends pas. Depuis quand une société a été balabal, il y a la volonté, il y a des mots. Non ? Une société a été balabal, il y a des intérêts personnels. Mais ce qu'on dit, là-bas, il y a des intérêts publics, il faut l'État obliger. L'État, il y a un mot quoi ? Avant, on va vous expliquer le cas de charge. L'État, il y a un mot quoi ? On va définir le cas de charge. Et vous attendez qu'une entreprise respecte le cas de charge ? Non ? La société ne va pas respecter le cas de charge si l'État, lui, ne le respecte pas. Et c'est ça, il faut le dire. Et il vient de faire du profit. Il faut à un moment donné que les gens comprennent ces choses. Alors parlons des chiffres maintenant parce que c'est important. Nous sommes en 2010. C'est un processus de délocalisation de la communauté doit assister au dialogue. 2010, processus de délocalisation et la communauté doit assister au dialogue. Que veut l'entreprise ? L'entreprise, comme Kiba, lui, ne pense qu'à une seule chose. Je vais faire mes profits. Je vais avoir mon argent. Mais c'est la pression de l'État qui dit non, non. Oui, tu vas avoir l'argent, mais il faut que les Autochtones se retrouvent. Il faut qu'il y ait la rédivance minière. Il faut que toutes ces choses-là... Oui, elle comprend. Elle dit ok, c'est bien. Mais si vous-même vous faites rentrer de la magouille, ce n'est plus son affaire. Ce n'est plus son affaire. Il dit on va délocaliser les gens. Combien il faut payer pour délocaliser ? Il faut autant, autant, autant. Il paye. Ok. Maintenant, il y a des places qui sont tous. Ok, il paye. Mais qu'est-ce que vous voulez ? S'il paye l'argent pour la délocalisation et vous, vous ne délocalisez pas les gens. C'est quoi son problème ? J'ai interviewé des Congolais là-bas. Les Congolais eux-mêmes, nous voulons que les Kibali viennent parce que nous n'avons pas confiance dans l'État. Donc, on est dans un pays où les gens font confiance à une société mais ne font plus confiance à l'État lui-même. L'État était au courant des délocalisations. L'État a perçu même le moyen des délocalisations. Mais l'État ne le fait pas. Quand l'État vient qui paye le prix ? On dit maintenant c'est Kibali mais en réalité c'est l'État. La question oui ou non l'État a perçu l'argent ? Oui. Deux. La question oui ou non l'État savait que ça allait délocaliser les gens ? Oui. Oui ou non l'État savait que l'espace où les gens vivent est là qu'il se passe déjà à Kibali ? Oui. Alors vous voulez quoi ? Ou même alors prenons l'essence contraire. C'est encore pire, c'est même grave. Prenons l'essence contraire. Ça veut dire que l'État est au courant que l'État a été habité mais l'État est quand même Kibali sans qu'à délocaliser mais qui est fautif ? C'est l'État. Quand tu sais que place on a la mine et que l'État a vendu normal tu ne vas pas sacrifier les mines au profit des habitations. Tu vas procéder par la délocalisation. Faire comprendre aux gens qui sont là qu'il faut que l'État est là et qu'il faut que l'État il faut que l'État parce que il faut que l'État délocaliser l'État a la condition et il faut qu'il y ait l'État mais tu as la contrepartie. Quand tu as l'État au hôpital quand tu as l'État et qu'il faut que l'État ait une rélevance minière et qu'il faut que l'État ait une rélevance de survivre. L'État prend des précautions. Là, l'entreprise n'est même pas encore là. L'État prend des précautions à l'État à installer le bateau. C'est comme la dernière personne est installée dans la zone où l'État va choisir la société tu peux maintenant venir t'installer en respectant le droit de l'État mais l'État est un sali à l'État qui est une condition à l'État qui est une récemment à l'État qui est une récemment qui est une récemment à l'État Les gens qui construisent leur maison n'ont pas signé et l'État est un bombardé au bouquet au pandi et les gens disent la faute c'est un an. Ceux qui ont plutôt réfléchi à qui la faute la faute appartient toujours à l'État toujours à l'État on ne vous en est pas dire ça c'est la société non qui bat les gens comme ils m'ont à la maison et 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 ils m'ont à la maison c'est ça mon plus grand problème en 2010 jusqu'en 2017 réinstallation de plus de 6000 familles avec le logement nettement amélioré et la possibilité de devenir propriétaire grâce à l'octroi du titre des propriétaires de 2010 en réalité c'est quoi lorsque Kibal avait délocalisé BAT à Sana Kiango en bonne déforme il n'y a pas eu de déclaration mais quand c'est le tour de l'Etat à délocaliser BAT il y a toutes ces réclamations-là il n'y a pas pas de déclaration il n'y a pas pas de déclaration il n'y a pas de déclaration il n'y a pas il n'y a pas de déclaration mais ce que la population ne sait pas c'est que Kibal il n'y a tout payé pour qu'on vous délocalise Kibal il est désintéressé l'Etat c'est là que l'Etat commence à devenir un problème et on nous apprend même que la place il n'y a pas de déclaration c'est ça ce qui fait mal à ces familles là pourquoi on ne dit pas la vérité aux gens parce qu'on est sensationnel non le problème c'est que tant que nous n'allons pas regardé notre état comme le vrai problème de notre pays ça ne changera pas chaque jour la faute c'est eux qui sont dans la corruption c'est eux qui sont dans les concussions il ne fait pas autre chose je ne comprends pas à un moment donné comment ça fonctionne chez les gens à ces jours la construction des écoles cliniques et églises catholiques d'abord un élément église catholique église catholique comment est-ce que ça s'est passé mais quand ils se sont rendus compte qu'ils ont discuté avec l'église catholique l'église en dehors de la place l'église c'est deux fois plus que l'église c'est une église c'est une couvente vous avez entendu le prêtre s'est fâché ils ne se sont pas fâchés parce que l'entreprise avait pris la charge et je vous donne des faits l'avantage avec moi c'est que je ne vous raconte pas des choses je ne fais pas le sensationnel c'est une église c'est une église c'est une église c'est une église comment on a fait ces choses là alors quand j'entends les gens parler on a et dans la campagne il y a 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 c'est pas de ma faute si je suis crédible c'est pas de ma faute si ma voix porte j'ai dû donner le meilleur de moi pour me faire respecter dans le milieu et si toi on ne t'invite pas ce n'est pas mon affaire tu ne vas pas réprocher Messi pourquoi tu ne vas pas réprocher Cristiano Ronaldo pourquoi le belrapepsi tu ne parleras pas de ça d'un joueur qui parle d'une marque d'une marque parce qu'ils savent que lui porte sa voix porte et avec des faits comme ça toi tu allais choisir qui pour parler comme ça nous on le fait parce que je suis en train de voir les choses j'ai vu moi-même j'ai exercié les choses dans mon acquis nous sommes allés j'ai vu les salaires j'ai interviewé les chefs coutumiers je ne me suis pas arrêté non il me dit il me dit la commission ministre intérêts il y a mine provinciale je ne vais pas maîtriser le village je ne vais pas maîtriser la situation je ne vais même pas je ne vais pas le village il faut abriter le village c'est qui le fait c'est la mine qui vient dire non de quel droit de quel droit c'est l'état qui devait faire ces choses-là alors tant que nous nous sommes dans la copinocratie au lieu d'appeler le village vous ne le faites pas vous passez la force vous voulez que vous avez donc on est différents voilà pourquoi je réponds à cette question en disant pourquoi le village parce que la société se retrouve dans une situation où crédibilité dans les enjeux alors il faut que les bateaux c'est crédible pas pour les contenus mais pour qu'il y ait une responsabilité pour que les alli c'est dans un moment c'est comment l'état est moins sérieux je reviendrai plus tard dans un dossier mais restons d'abord dans un dossier il y a Kibali Un autre élément, qui ne bénéficie pas des avantages pour son investissement, ça on ne le dit pas. Qui est là, l'État n'a pas eu un contrat, un contrat à l'économie. Si on investit dans la zone où il y a des éléments, il y a des infrastructures, il y a des gens qui vont investir et qui vont profiter des avantages pendant une période donnée. 10 ans aujourd'hui, la société ne bénéficie pas des avantages. À chaque fois qu'elle demande de rentrer dans ses avantages, on lui dit, patiente un peu, patiente un peu. Entre temps, le contrat est de 25 ans. Elle va perdre des 10 ans. Et dans 15 ans, il faut récupérer davantage. Maintenant, quand elle va commencer à récupérer davantage ? L'État congolais n'est pas solvable, ne respecte pas ses engagements. Le malheur avec ces entreprises, quand vous venez et qu'il y a un autre président, tout change. Les autres ministres, quand ils arrivent, ils veulent tout changer. Et puis, vous allez parler du climat, des affaires, climat des affaires. Parlez ça, bon, on en voit assez. Il ne faut pas faire beaucoup de bruit. Les gens peuvent vous écouter, peuvent croire que vous êtes des séries, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Arrêtez. À ces jours, Kibalia a investi 3 milliards de dollars. À peu près votre budget du pays. 3 milliards de dollars. Paiement d'entrepreneurs, fournisseurs, 2,1. Infrastructures, soutien à la communauté, 186 millions de dollars. Salaire, 519 millions. Redébances minières, 915 millions. Moi, tout le monde est à l'État. Posez la question à l'État, cher État. 915 millions de dollars. Il y a 3 barrages hydroélectriques. 1 barrage thermique. 3 barrages. 3 barrages. Et après, si 2 mégas, la ville. A Kabe Liban. Où est-ce que les gens ont besoin de 2 mégas ? Fais-ce que la population ? Parfois, on a fait 2 mégas. Bah, t'es qui ? Bah, t'es qui est Liban. Bon, est-ce que Snell arrive ? D'abord, est-ce qu'on parle même de la Snell ? Non, il faut qu'on soit sérieux à un moment donné dans la vie. Sons sérieux. Tout simplement, sons sérieux. Le jour où l'État va se réveiller comme un chat, il n'y aura plus de souris dans la maison. Mais quand le chat n'est pas là, les souris vont manger, danser, boire. Et ils vont même mettre bas. Mon ming. Kiba, il paye 390 gardes. 390 gardes. Bah, gardes, il n'y a pas. 390. En termes, il y a un bongo. En termes, il y a un peu de sa bongo. Bah, nini, comment on appelle ça ? Bah, équipement. 390 gardes. Est-ce que c'est dans l'intérêt de Kiba, il y a donné ça comme ça ? C'est dans le seul intérêt ? C'est pas dans le seul intérêt. Mais il le fait pourquoi ? Parce qu'elle estime que dans le cadre de la maintien et de l'écologie, il y a un bongo. Bah, ça a l'air. Depuis, quel est le rapport entre une gorille et un or ? Rapport exemple. Mboloquabikakoufana or. Où est le rapport ? Il n'y a pas de rapport. Mais bon, ça a l'air parce qu'ils veulent construire, en fait, participer aussi au développement de la communauté. Les gens le disent parce que vous n'êtes peut-être pas allé là-bas. Moi, je suis allé là-bas. Autant, j'irais, j'ai vu une société de hommes normaux. Excusez-moi de vous le dire quand même. Où on respecte les côtes de la route, où on respecte la faune, où on respecte la flore, où il y a une discipline. Je me disais même que si l'État congolaire pouvait prendre l'exemple et l'ordre, la discipline, vous n'avez pas l'idée. Là-bas, il n'y a pas de couvre-feu. Couvre-feu, vous allez rater. Mais couvre-feu, vous allez personnelles. Nous, tu es à l'air, 18h, 19h, on n'a pas obligé. Les gens, on n'a pas masqué. Mais tout le monde, on n'a pas masqué. Tout le monde, sécurité, tout le monde peut voir ça. D'abord, vous voyez, il y a des gens qui ne vous cachent rien, en fait. Ce n'est pas comme l'autre entreprise. Vous trouverez la présentation dans un papier. À Akibali, quand vous arrivez, on vous amène dans une salle, on vous fait la présentation, la partie théorique. Tu peux rentrer en paix, tu dis, ok, c'est bon. Mais non, ça ne s'arrête pas là. On met les gens à ta disposition. Je le dis bien. On met des gens à ta disposition. Pas toi à la disposition des gens, mais les gens à ta disposition. C'est la nuance. Dans notre secteur minier, tu es à la disposition. C'est toi qui es à la disposition des gens qui vont t'accompagner. Mais à Akibali, ce n'est pas le cas. Akibali, ce sont les hommes qui t'accompagnent qui sont à ta disposition. J'ai demandé à ces messieurs-là. « Je m'ai fait ali. Je m'ai fait guérir. » « Je veux qu'il y ait un point de vue, je vais te le faire. » « Je vais descendre. » « Oui, oui, allonger jusqu'en bas, je vais le voir. » « Je vais te voir. » « Je m'a dit qu'il y a un point de vue. » « Non, nous voulons voir un sous-terrain, c'est un point de vue. » « Je vais te voir. » « Je vais te voir. » « Je vais te faire. » « Je vais te voir. » « Je vais te voir. » il n'y a pas un chef qui t'accompagne après qui t'a dit non vous êtes libre de faire ce que vous faites alors ce qu'on entend que journaliste ceux qui ont dit qu'on corrompre ok par exemple si vous avez dit bah corrompre mais ceux qui ont dit qu'on a la corruption comme moi je suis parti je suis rentré sans avoir ni frein à mout j'ai fait mon travail je suis rentré je suis allé dans un village et puis bizarre c'est qu'il va le qu'il laisse c'est qu'il va le qu'il va c'est qu'il va le qu'il va il va le qu'il va le qu'il va il va le qu'il va le qu'il va sans que la carte si j'étais payé pour faire un travail j'allais diffuser ça dans ce pays il y a encore des gens qui n'ont pas fléchi devant le dieu de Val il y en a encore dans ce pays il y a encore des gens qui n'ont pas fléchi la corruption ma Zali et parmi ma Toa excusez-moi au moins de le dire même pour une fois Tozali avancez encore Nazali parce qu'il faut le dire contribution pratiquement 500 000 dollars l'an le paludisme menace la santé la production d'un programme contre la malaria jusqu'au niveau de la cité où habitent les travailleurs avec pulvérisation distribution de moustiquaires les pères éducateurs mêlent une campagne porte à porte village environnant pour un programme à VIH n'en parlons même pas ma procédure évaluée pour l'opération que ça va être dans ma état dans ma état dans ma langue un don de 2 millions 500 millions au gouvernement pour lutter contre la COVID parce que tu sais quoi le médecin qui traite maman COVID va rappeler sa charge dans Kibali moi c'est que je ne comprends pas donc je répète Kibali donne 2 millions 500 000 à l'état pour soutenir le programme via COVID mais la même société Kibali continue à payer ses médecins continue à payer et à prendre en charge le soin de tout ce qui tombe malade dans ma COVID et à l'intérieur et une partie de l'extérieur dites moi si je me trompe mais je ne sais pas si on peut comprendre ça un centre d'isolement construit à l'extérieur des mines divers équipements donnés aux provinces de Kinshasa au Tuélé et l'Utouri 2000 travailleurs déjà vaccinés alors le soutien de Kibali vis-à-vis des entrepreneurs locaux son service traiteur congolais s'approvisionne auprès de la communauté locale une part très importante des transporteurs de ce produit est congolaise la main d'oeuvre les étrangers sont dans l'exploitation de pouilles d'extraction minière souterraine faute des spécialités des mains d'oeuvre locales 78 écoles réhabilitées 32 écoles construites 24 centres de santé dans les zones indirectement impactées et d'influence l'action volontaire construction d'une route de 3 km en béton voilà un peu ce que la société Kibali a eu à faire maintenant la partie noire parce qu'il faudrait en parler la partie noire de Kibali qu'est-ce qu'on accuse de quoi on accuse Kibali on accuse Kibali d'être complice de l'état congolais on va revenir sur le terme pillage pillage c'est un terme qu'on utilise quand il y a des structurations c'est-à-dire quand il n'y a pas de procédure quand il n'y a pas de processus quand rien n'est fait normalement quand il n'y a pas d'ordre alors vous n'allez pas parler d'un pillage pour une société qui a dûment signé le contrat qui est en partenariat avec votre état si vous dites ça donc vous êtes en train de dire que l'état congolais favorise le pillage alors si vous dites que l'état congolais favorise le pillage et le courage de regarder vos animateurs dans les yeux et leur dire cher animateur arrêtez d'accompagner une société en vous piller parce qu'aucune société ne peut venir vous piller sans l'accord de vos frères et de vos autorités or dans le cas d'espèce il n'y a pas de pillage dans le cas d'espèce il y a contrat mais comment le contrat est élaboré ça c'est un autre problème comment le contrat est tenu ça c'est un autre problème Boutou n'aura ce qui est monté à comment à 10% Boutou n'aura qui est attiré à 10% comment c'est possible l'attiré à 10% qu'il ait le courage de vous dire comment il a fait pour garder le 10% non mais frère excusez-moi de vous le dire quand même on n'est pas sérieux l'état congolais n'est pas sérieux tout ce qui se passe dans ce pays le responsable numéro 1 c'est l'état s'il ne le permet pas ça ne se fera pas s'il le permet ça se fera arrêtez d'accuser les gens pour rien vous êtes responsable alors j'ai posé la question aux experts des mines j'ai posé la question à monsieur Ngoï Mouchila il m'a donné sa réponse que je tiens secrète j'ai posé la question à d'autres experts qui ont voulu bien évidemment répondre ils m'ont dit ceci de toutes les entreprises minières d'Akoumou celles qui montrent un peu de sérieux un peu d'intérêt communautaire c'est Kibali voilà j'ai posé la question est-ce qu'il faut l'entreprise minière monique c'est qu'il faut l'entreprise minière je peux l'occasion de l'entreprise minière c'est qu'il faut l'impact sur le terrain c'est qu'il y a l'apport dans la société c'est qu'il y a le respect des charges dans la banque c'est qu'il y a la contribution dans les travailleurs c'est qu'il y a le nombre c'est qu'il y a la majorité qui a été congolais d'ailleurs le chef logistique est congolais le chef sous-terrain est congolais le chef directeur humain est congolais et c'est des congolais et l'avantage ce n'est pas une question d'autourer seulement c'est des gens qui viennent de partout ils viennent de partout ils viennent de partout mes frères je n'ai aucun intérêt de charger une entreprise innocente ou de charger une entreprise innocemment je n'ai aucun intérêt et surtout je n'ai pas intérêt de venir vous raconter des choses on a dit on a balabal on a une source on a une source on a une source on a une source on a posé la question qui vient C'est très important de voir ces jeunes gens. J'ai vu, comment il s'appelle, un jeune ingénieur géologue, un jeune ingénieur géologue, il y a Ali, c'est des jeunes gens, dans l'âge de, il y a 30-50 ans, 32, 31, 30, c'est des jeunes gens comme ça. J'ai vu même une jeune dame, une jeune dame, cette fille ne peut pas avoir 25 ans, une jeune dame très jolie. Alors, dites-moi un peu, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise ? J'ai interviewé le chef coutumier. Mais, le chef coutumier est clair sur la question. La faute, c'est l'État. Alors, vous voulez quoi ? Comment vous voulez qu'une entreprise soit sérieuse, là où vous vous êtes moins sérieux ? C'est impossible, l'État. Voilà un peu ce qu'on voulait dire aujourd'hui. On a même parlé de l'actualité. C'était important de vous le dire. L'actualité, on en parlera certainement demain. Demain, on va regarder ça pour demain. Quelle apporte tes esprits ? Que Dieu bénisse la RDC. Bonsoir, cher Rabbi. J'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour vous dire qu'on se retrouve à ICC Kinshasa, en face de la cité Oasis, Kine Oasis plutôt, ou 24, la cité Kine Oasis. On se retrouve le jeudi soir, le vendredi soir, de 17h à 20h, et le dimanche de 9h à 12h. Mais Dieu m'a dit qu'en deux jours, il est capable d'enfoncer ton destin. Je prie que ce soit ce qu'il fasse également dans ta vie, à toi, qui va te connecter à cette parole. Mais viens donc, le jeudi, le vendredi, 17h à 20h, ICC Kinshasa, et viens assoiffer, viens connecter, viens buillant, viens fervent, et viens déterminer en découdre. Et Dieu te visitera. God bless you. On est ensemble. Ici, l'esclave de Jésus-Christ, Ivan Castel. Praise. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. Vous n'oubliez jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. Fabriqués à base de plantes naturelles. Une explosion de savère. France, contactez-nous au plus 33, 78, 30, 50. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqués à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Le Bouton de la famille, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis au sang, s'il aubit-moi. Le Bouton de la famille, unis dans le fort pour l'indépendance. Sous-titrage ST' 501